On n'a jamais eu autant de voitures à Taxi Co-op 5191 pour desservir le client. Taxi Co-op a mis les bouchées doubles en prévision de la prochaine saison estivale et l'industrie touristique est loin de s'en plaindre. On a tous vu le défi de l'année passée puis on a travaillé fort avec nos partenaires cette année pour trouver des solutions. On est ailleurs. Après avoir perdu une centaine de chauffeurs pendant la pandémie et fait face à plusieurs critiques, l'entreprise de transport a récemment ajouté 140 véhicules à sa flotte. On a fait une nouvelle mise en place, ça s'appelle des doublons. C'est que ça permet aux propriétaires de rajouter une voiture sur chaque voiture de taxi. Une mesure qui permet à Taxi Co-op Québec de compter aujourd'hui sur 575 voitures. Moi, je le vois par rapport au nombre de plaintes qu'on a lundi matin quand on rentre au bureau, ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué. Car pour une ville comme Québec, la qualité du service de taxi joue un rôle capital dans l'expérience touristique selon Destination Québec Cité. C'est sûr que comme accueil et la dernière opération, c'est sûr que ça peut peut-être frustrer les touristes des fois. Donc pour nous, c'est un dossier extrêmement important à régler. Mais je suis très optimiste et confiant que ça va être beaucoup mieux cette année. Si la confiance règne à l'aube du retour des fortes périodes d'achalandage, tous conviennent que le service peut encore être amélioré au quotidien. Mais il y a des limites. Je ne peux pas arriver puis dire je vais prendre 1000 taxis parce que dimanche soir, le centre Vidéotron va se vider. Un coup qui est vidé, comment je vais nourrir ces 1000 chauffeurs-là? Dans les véhicules, les conducteurs ont hâte au retour des journées plus occupées. D'habitude, à ce temps-ci, les touristes, il y en a un petit peu, mais on voit les outils, ils sont pas mal vides. Le problème, c'est parfois les heures. Vraiment, il faut faire beaucoup, beaucoup d'heures. Il y a des journées où on peut attendre 45 minutes à une heure. D'autres journées, on peut attendre trois heures. Un service quand même apprécié par ce voyageur tout juste arrivé à l'aéroport. Ça s'est très bien passé. Même que le taxi est arrivé un peu plus vite que je pensais. Le vrai test, ce sera toutefois dans quelques semaines avec l'arrivée de la chaleur et des touristes. Ici Louis-Simon Lapointe, Radio-Canada, Québec.